Salut, je m'appelle Brian. Je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Mais d'abord, une petite question. Avez-vous déjà remarqué comment un événement peut transformer votre vie en l'espace d'un clin d'œil ? En tout cas, moi j'en ai fait l'expérience, comme vous allez pouvoir le découvrir. Bon, je ne suis pas là non plus pour vous raconter ma vie, alors venons-en au fait. Je suis né à New York, il y a 23 ans, et j'ai toujours été considéré comme un enfant prodige. J'ai obtenu une maîtrise de physique avec les honneurs à l'Université de Columbia l'année dernière. L'été dernier, j'ai déposé des candidatures dans diverses universités afin de préparer un doctorat, et la plus cotée m'a accepté à bras ouverts. Le professeur Silva m'a offert une chance d'étudier dans son département de physique appliquée de l'Université de Berkeley. Mon rêve allait enfin devenir réalité. J'ai rapidement fait mes valises pour rejoindre la Californie. J'étais si emballé que j'aurais pu traverser tout le pays en voiture d'une seule traite. Mais j'étais loin de me douter de ce que le destin avait en réserve pour moi. J'allais vivre une aventure unique. J'allais faire des rencontres incroyables. J'allais prendre des risques inconsidérés. Et j'allais avoir de sérieuses emmerdes. Mais commençons par le commencement. Comme je vous l'ai dit, je m'apprêtais à partir pour la Californie à bord de ma fidèle casserole roulante. Après avoir dit au revoir à mes parents, à ma sœur et à mon chien, je me suis installé au volant, bien déterminé à rouler jusqu'à l'aube. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais oublié de passer prendre un livre que j'avais commandé dans une librairie de Manhattan. Heureusement, c'était une de ces librairies ouvertes 24h sur 24. J'ai donc décidé de passer récupérer mon bouquin avant d'entamer mon périple. J'aurais pu leur demander de me le poster une fois en Californie. Mais j'ai préféré faire un détour par Manhattan pour aller le chercher. Et cette décision a changé ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mon dieu ! Bouge pas, autant éviter qu'on nous voie. Elle est dans les vapes, je l'emmène à l'hôpital. On s'occupera d'elle à l'hôpital. Cet abruti a déjà fait tout le travail, il l'a peut-être buté. Peut-être, mais autant nous en assurer. Quand j'y repense, sur le chemin de la librairie, j'ai renversé une fille. J'étais complètement paniqué. Elle s'était littéralement jetée sous mes roues. Impossible de m'arrêter à temps. Mais par je ne sais quel miracle, elle ne fut que légèrement blessée. Après l'avoir examinée, les médecins n'ont rien trouvé de grave. Elle était juste en état de choc. Ils ont donc préféré la garder en observation pendant 24 heures. Une infirmière l'a installée dans une chambre et lui a donné des cachets pour l'aider à dormir. Cette fille s'appelait Gina. Mais il était difficile de rester indifférent à ses charmes. En fait, je n'avais pas vraiment de raison de rester à l'hôpital. Mais je voulais passer lui dire au revoir avant de partir. Je vous en prie, ne partez pas ! Ils veulent me tuer ! Allons, allons, du calme ! C'est fini. Je vous ai renversé avec ma voiture, mais vous allez bien. Vous êtes à l'hôpital et... Non, je vous dis qu'ils veulent me tuer ! Je dois sortir d'ici ! Qui ça, ils ? Allons, calmez-vous et expliquez-moi pourquoi vous pensez qu'ils veulent vous tuer. Quelque chose de terrible est arrivé cette nuit et j'ai tout vu. Je suis chanteuse. Je travaille au Pink Iguana, un bar-spectacle. Ce soir, mon père est passé me voir après mon numéro. Il travaille pour une agence gouvernementale secrète. Il voulait me parler de quelque chose. Quelque chose de très important. Gina, ma chérie, je suis en danger. Cette fois, j'ai de gros ennuis. Et j'ai aussi peur pour toi. Papa ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu me fais peur. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Ils sont après moi. Tu dois garder ce crucifix. Et quoi qu'il arrive, ne les laisse jamais découvrir qu'il est en ta possession. Tu ne peux faire confiance à personne, même pas à la police. Mais enfin, papa, explique-moi ! Les voilà ! Vite ! Prends le crucifix et ne les laisse pas te voir avec moi. J'étais terrifiée. Des types ont emmené mon père dans la réserve. Je me suis enfuie de justesse avec le crucifix sans être remarquée. Je les ai suivis dans la réserve. Ils ont attaché mon père à une chaise pour l'interroger. Les deux types n'arrêtaient pas de le frapper. Et quand j'ai vu à qui ils obéissaient, mon cœur s'est arrêté. C'étaient les frères Sandretti. Les pontes de la mafia ? Qu'est-ce que votre père avait à voir avec ces types ? J'en sais rien, mais il... Faites-lui avouer ce qu'il sait. Brisez-lui tous les os si c'est nécessaire. Parle ! Où est-il ? Je ne dirai rien. Tu vas parler ? Parle ou meurs, c'est simple. Allez vous faire voir. Notre ami semble peu enclin à collaborer. Quel dommage ! Alors, comme ça t'es un dieu, hein ? T'es pas facile à convaincre. Les garçons ! Je vous trouve un peu trop doux. Avec notre petit héros. T'as entendu ? Le boss nous prend pour des tapettes. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai entendu son cou craquer. Putain, tu l'as tué. Là-haut ! Vous connaissez déjà le reste de l'histoire. J'ai couru dans l'allée et en traversant la rue. Pitié. Ne m'abandonnez pas. Ils vont me tuer. Ne vous inquiétez pas. Reposez-vous un peu. Dormez. Je vais veiller sur vous. Elle s'est endormie. Les tranquillisants doivent faire effet. Quelle histoire. J'en suis tout retourné. Pauvre petite. Cet accident l'a traumatisé. Elle s'imagine qu'on veut la tuer. À moins que... Et si elle était vraiment en danger ? Je ne peux pas l'abandonner ici comme si de rien n'était. S'il lui arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerais jamais. Bon, je ne quitterai pas cet hôpital avant d'être sûr que Gina soit hors de danger. Mais comment m'y prendre ? Je n'ai même pas mon manuel de karaté en 10 leçons sur moi. Il faudrait trouver un moyen astucieux de protéger Gina au cas où l'un de ses soi-disant tueurs se pointe avec l'intention de terminer son boulot. Elle est mignonne. Elle semble dormir si paisiblement. Voyons un peu. C'est un plan de l'étage. Nous sommes ici. Voilà le couloir. Et il y a un local de service juste de l'autre côté du mur. Il contient sûrement des tas de choses intéressantes. Mais il doit être fermé à clé. Ce sont les somnifères qui ont été administrés à Gina. Ronflaton. J'ai vu la pub à la télé. Avec Ronflaton dormait comme un bison. Il est vide. Il est fendu. Gina a dû mordre dedans lorsqu'ils lui ont administré le somnifère. Des draps comme on en voit dans tous les hôpitaux. Je vais prendre ça au cas où. Il y a une description de ses blessures et le nom du docteur qui s'occupe d'elle. C'est ici que les patients rangent leurs affaires personnelles. Ça projette de l'eau en cas d'incendie. Il appartient à Gina. Elle l'avait avec elle lorsque je l'ai renversé. Il est rudement lourd. Voyons. Il y a des allumettes. Ça peut toujours servir. Voyons. Le crucifix que le père de Gina lui a confié est dedans. Hors service. Eh bien, il semblerait que cette douche ne fonctionne pas. Il n'y a même plus de robinet. Il est sympa, cet autocollant. C'est une bouteille d'alcool. Ça peut toujours servir. C'est une de ces poubelles qui s'ouvrent lorsqu'on appuie sur la pédale. Quelqu'un a jeté un vieux feutre. Elle semble fonctionner. La ville paraît si calme vue d'ici. Bon, je vais essayer d'atteindre le local de service en marchant sur ce rebord. Que la force soit avec moi. Je vais éviter de regarder en bas. J'ai bien cru que je n'y arriverais pas. Le plan était exact. Je suis bien dans la réserve. Voyons un peu ce qu'il y a d'intéressant dans ce bazar. Tiens, tiens. Avadé mes com. J'en ferai bien quelque chose. Ils en avaient plein comme ça au département médecine de mon université. C'est un peu encombrant. Mais je peux prendre la tête. Elle se détache facilement. L'un des côtés du crâne est percé afin qu'on puisse examiner son cerveau. C'est une de ces feuilles remplies d'informations médicales que l'on place au pied du lit des patients. C'est une feuille de suivi vierge. Ce sont des oreillers pour les lits des patients. Ils m'ont l'air bien moelleux. Ils sont larges et moelleux. C'est une bombe de produit nettoyant. Je vais prendre ça au cas où. Une boîte de seringues. Je vais en prendre une. Elle est vide. Voyons. Cette perruque pourrait bien faire l'affaire. Excellent. Ça dissimule ce trou disgracieux dans le crâne. Très bien. Si j'utilise les oreillers pour faire le corps, puis la tête avec la perruque, un drap pour couvrir le tout, on croira qu'une femme dort tranquillement dans ce lit. Je ne suis pas mécontent de moi. Je ne suis pas mécontent de moi. Génial. Ce feutre est complètement sec. Ça ne marchera pas. Maintenant, la seringue est remplie d'alcool. Super. Ça devrait le faire fonctionner encore un peu. Pas mal. Je défie quiconque de réussir à faire la différence avec une vraie. Parfait. Comme ça, personne ne saura que Gina et dans ce lit. J'ai mis le premier nom de docteur qui m'est passé par la tête. Parfait. Comme ça, ils penseront que Gina occupe ce lit. Ce n'est pas elle. Elle doit être dans l'autre lit. Bingo. Va faire le trottoir en enfer, traîné. Hé ! Gina ! Hé, hé, hé ! Ouf, elle est juste endormie. Mais ces tranquillisances ont fait pour assommer un éléphant. Bon, au moins, mon astuce a fonctionné. C'est le mannequin qui s'est fait tirer dessus. L'histoire de Gina était donc vraie. On cherche bien à la tuer. Ce n'était pas le fruit de son imagination. Ok, du calme, Brian. Respire. Il la croit morte. Ce qui devrait nous faire gagner un peu de temps. Mais il n'y a pas une minute à perdre. Je dois réveiller Gina et la sortir d'ici avant qu'il ne découvre qu'elle est encore en vie. Voyons un peu ce qu'ils disent sur le ronflaton, le somnifère qu'ils ont administré à Gina. Somnifère très puissant aux effets immédiats. Le patient dort pendant plusieurs heures et ne peut être réveillé que par une bonne douche froide. Oh ! Je n'arriverai jamais à tirer Gina jusqu'à la douche. Il va falloir trouver un autre moyen de l'asperger d'eau froide. Bien. Cela devrait amplement suffire à déclencher le dispositif anti-incendie. La douche froide réveillera sans doute Gina. Allons-y. Enfin, je vais surtout essayer de ne pas me cramer les doigts. Aïe ! Ça brûle ! Wow ! Réveillez-vous ! Il faut filer d'ici tout de suite ! Mais... Qu'est-ce qui se passe ? Cette dose ! Cette fumée ! Le feu ! Je vous expliquerai plus tard. Je prends vos affaires. Vous vous changerez dans la voiture. Allez, on fonce au parking ! C'est un fureur à tirer sur un mannequin en pensant tirer sur moi. Sacrée tactique ! D'abord, vous me renversez avec votre voiture, puis vous me sauvez la vie. Vous faites le coup à toutes les filles que vous croisez ? Mais pas du tout ! Je... Heureusement que vous avez pensé à mon sac. Sinon, j'aurais perdu le crucifix que m'a donné mon père. Bon, il ne nous reste plus... Qu'à nous diriger vers le poste de police le plus proche. C'est une affaire très sérieuse. Autant la confier à des mains compétentes. Pas question. On évite de mêler les flics à tout ça, merci. Si le gouvernement est impliqué, je ne suis pas sûre qu'on pourra leur faire confiance. Gina, les hommes qui ont tué votre père sont après vous. En allant à la police, nous serons sûrs qu'ils... Vous êtes bouchés ? Non ! Cette histoire dépasse la police. On ne peut pas leur faire confiance. Il faut découvrir ce que cache ce crucifix. J'avoue que moi aussi, je suis un peu dépassé. Vous ne voulez pas demander de l'aide à la police ? Ok. Mais je ne veux plus rien avoir à faire dans cette histoire. Je dois aller en Californie. On m'attend à Berkeley pour... Non mais il n'est pas vrai ce mec ! Vous avez essayé de me transformer en passage piéton et maintenant vous me condamnez à mort ? Moi qui commençais à croire que vous... Mais... Pas la peine, on oublie. Après tout, le meurtre de mon père vous laisse de marbre. Pourquoi en irait-il autrement pour moi ? Toute ma famille pourrait être anéantie, ça ne vous empêcherait pas de dormir. Bon, bon, d'accord. Voilà ce que nous allons faire. J'ai un ami anthropologue. Il travaille au musée archéologique de Chicago. C'est quasiment sur ma route de toute façon. Alors je vais vous emmener le voir et on va essayer d'en apprendre un peu plus sur ce crucifix. Ok ? Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes un chou. Allez, en route. Nous avons assez perdu de temps. Euh... Vous n'auriez pas vu ma perruque blonde ? Elle était dans mon sac et là je n'arrive pas à la retrouver. C'est confirmé ? Oui, Don Roberto. Gustave est à l'hôpital, il a vérifié. Je ne comprends pas comment elle a pu s'échapper. Le type qui l'a renversé l'accompagne. Ils ont quitté l'hôpital ensemble. Pauvres abrutis. Avez-vous identifié le véhicule de cet homme ? Oui, Don Roberto. Nous avons le modèle, la couleur et le numéro de plaque. Enfin une bonne initiative, Féodore. Rejoins Gustave et tenez-vous prêts. Dès que nous aurons localisé le véhicule, vous partirez à leur poursuite. Bien, Don Roberto. Je vous promets que nous ne les laisserons pas s'échapper cette fois. Je l'espère. Ne t'inquiète pas, Roberto. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Carlo, je viens de réaliser quelque chose. Je suis presque rassuré que cette fille soit encore en vie. Hein ? Pourquoi ? Cette fille a tout vu. Si elle parle, on aura de gros ennuis. Je m'en doute bien. Pourtant, elle ne s'est pas adressée à la police. Je me demande pourquoi. Je ne sais rien. Elle est peut-être en train de leur parler en ce moment même. Je te parie un dollar qu'elle n'ira pas les voir. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'elle sait quelque chose. Notre homme a dû lui parler avant que cette brute de Gustave ne lui brise le coup. Et puis... Comment expliquer autrement sa présence dans la réserve ? Oui. Tu as probablement raison. Nous allons devoir l'interroger afin de découvrir ce qu'elle sait. Tu as raison, Carlo. On va faire ça. Il faut avertir nos hommes et faire passer le mot. Que tout le monde ouvre l'œil. Il faut retrouver cette voiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A bientôt !